Compte tenu de l'événement, une décision qui était délicate à prendre, nous avons pensé que l'imagerie d'Epinal devait être une nouvelle fois le témoin d'un événement extrêmement tragique et qui marquera la mémoire des hommes et des femmes dans le monde entier. C'est la tradition, quand on regarde toutes les images sur Napoléon, l'imagerie essaie d'immortaliser des événements grâce à des artistes, nous en avons sept, c'est Antonio Garcia une nouvelle fois également qui crée cette image, qui est indélébile, qui arrête le temps quelque part et qui donne la mémoire aux hommes parce que la télévision, tous les médias sont tellement rapidement obsolètes que finalement on a encore plus un rôle important à jouer. Toutes ces images-là qu'on a vues forcément à la télévision ou dans les différents journaux ont été quand même marquantes et c'est là qu'on s'est dit de concrétiser cet événement malheureux par une image comme l'imagerie l'a fait toujours depuis 200 ans. On n'a pas voulu faire une image centrée sur cet événement précis. Le mot terrorisme peut-être que là je voudrais l'utiliser d'une manière un peu plus large que comme on l'a conçu dans cet événement-là. Et dans ce but-là, la réflexion m'a été portée d'imaginer ce qui se passait ailleurs. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'enfants qui meurent tous les jours, hélas, par cette manière aveugle de barbarie. Et dans l'image présente, j'ai voulu concrétiser tout ceci, c'est-à-dire que ne pas faire un élément fédérateur, l'élément est fédérateur par les tours jumelles, mais l'élément est aussi plus vaste dans toutes sortes de tragédies qui se passent de par le monde depuis tant de temps. L'image, on peut dire qu'elle se divise en deux parties. Une partie concernant tout ce terrorisme, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est atroce, toute cette barbarie. Et d'autre part, il y a les valeurs humaines. Et les valeurs humaines sont représentées par ces pompiers, par ces bénévoles qui ont tant aidé, aidé qui ? Aidé les gens qui ne connaissaient pas, ils les ont aidés au prix, quel prix ? Au prix de leur vie. Au niveau de la conception de l'image, de ce qu'il fallait mettre, de ce qu'il ne fallait pas mettre, de ce que je ressentais, et puis je voulais rester honnête avec moi-même et la faire tel que je l'entendais. L'avantage à l'imagerie, c'est qu'on est libre, les créateurs, de créer des images comme on les ressent. On a une liberté totale, c'est exaltant, mais c'est aussi dangereux pour le créateur de ne pas faire n'importe quoi, bien entendu. Ce qui est toujours exaltant à l'imagerie, c'est la couleur au pochoir, parce que la couleur au pochoir, c'est ce qui est traditionnel à l'imagerie d'Epinal depuis plus de 200 ans. Et tant qu'il n'est pas posé sur l'image, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire comme couleur, où on va positionner cette couleur, etc. Et là, on peut dire qu'une image comme ça, on voit le résultat final seulement quand il y a le dernier coup de brosse qui est à poser sur l'image. Alors là, je vais rajouter trois couleurs. Alors, on va mettre un petit peu de couleurs sur la pierre. Plus le temps passe et plus les médias se développent, et plus l'imagerie, je dirais, a un rôle important à jouer. Donc sur le plan, je dirais, de la mémoire, ces images-là auront une valeur incontestable. C'est parti contestant.